Sous-titrage Société Radio-Canada 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 et de trouver son langage, lui va se servir maintenant de ce langage cinéma pour réinventer le théâtre et permettre au théâtre d'être totalement intégré à la conception cinématographique. Alors, pour ça, il va au fond aussi travailler le sujet même, le thème profond de ses films, c'est-à-dire en apportant une conception de la vie qui est celle du plaisir, une conception, on peut dire, épicurienne si l'on veut, où la jouissance et le plaisir sont les raisons profondes de la vie et qu'en conséquence, entre autres, le rapport amoureux et le rapport de l'excitation qui permet surtout de s'épanouir et d'avoir une raison d'exister. Si bien que son travail va être d'inventer des scènes, et Dieu sait si par ailleurs, et justement, il sera un remarquable scénariste, c'est-à-dire quelqu'un qui travaille très précisément et les scènes et les dialogues de ces scènes, parce que cela lui est absolument nécessaire, il va travailler sur l'idée que la durée, c'est ce qu'il y a de catastrophique pour l'être humain et que ce qui est important pour cet être, c'est d'être entièrement livré à l'instant, à l'imprévu, au hasard, et qu'en conséquence, à partir de cela, il peut totalement s'exprimer. Ce que Lubitsch défend, c'est l'obligation que nous avons d'être constamment dans l'improvisation, d'être constamment dans l'adaptation. Alors quand on regarde son cinéma, il va travailler les scènes, forcément, mais ces scènes n'acceptent pas la durée même de la scène. Au contraire, en permanence, il faut échapper à cette durée. Prenons par exemple une scène magnifique qui est la scène presque d'ouverture de Haute-Pègre, où une femme d'une extrême élégance en robe du soir, etc., rentre dans la chambre d'un homme tout aussi élégant, Spocking, cela se passe à Venise, et les deux personnages ont l'air d'être des personnages de la haute société, et d'ailleurs se jouent en tant que personnages de la haute société. Et très vite, après avoir joué l'idée qu'on s'installe dans un rôle, qu'on s'installe dans une scène, qu'on s'installe, en fin de compte, dans la vie ordinaire, où on est parfaitement installé, très vite, une faille apparaît, et ils vont éclater de rire et tomber dans les bras l'un de l'autre lorsqu'ils vont s'apercevoir que ce sont l'un et l'autre des escrocs, et que, justement, leur plaisir, c'est de bousculer cette vie absolument monotone et cette vie sociale qui n'a pas du tout de plaisir à être. Il n'y a pas un film de Loubis qui n'est pas ça. Alors, évidemment, si nous avons des personnages qui sont extrêmement fuyants, joyeux, pétillants, etc., il y a aussi des personnages qui sont terribles, dans le sens où ils représentent la lourdeur même d'une société sans imagination et qui imposent cette société. Alors, ça peut être des personnages tout à fait caricaturaux comme certains personnages, justement, de Haute-Pègre. Ça peut devenir beaucoup plus intéressant lorsque va se jouer le problème de la vie elle-même en tant que telle. Ça sera Toubi en Toubi, où des acteurs sont maintenant menacés par le régime nazi, c'est-à-dire donc par l'occupation nazie, où ils sont à chaque instant obligés d'inventer quelque chose d'autre qui les sauve et qui introduit une nouvelle situation, qui les sauve de la situation qu'on veut leur imposer. Et cela introduit nécessairement maintenant directement le théâtre dans le théâtre. C'est-à-dire que forcément, il y a déplacement des personnages en fonction de ces événements. Déplacement de la caméra en fonction de ces déplacements. En même temps, obligation de refuser, même pour la caméra, de jouer la continuité. Constamment jouer l'ellipse. C'est-à-dire qu'on prend un plan et on va faire une coupe, non pas une coupe directe, une coupe assez invisible, mais qui va permettre, en particulier sur les raccords dans l'espace, qui va permettre de jouer l'ellipse et donc de pouvoir réinventer, de pouvoir réenchaîner sur un rebondissement constant. En d'autres termes aussi, de ce point de vue, Lubitsch reprend du théâtre la notion de rebondissement. On est dedans constamment et il faut se placer à l'intérieur de ce système. Donc, les dialogues vont suivre. Les dialogues sont des improvisations constantes, des réponses, non pas du tac au tac, jamais chez Lubitsch. Les mots ne sont pas faits pour jouer le beau, mais au contraire, pour glisser. Et constamment, on s'amuse à glisser et à avancer comme ça par glissade jusqu'au bout du film. Cette vision du retour du théâtre, de la théâtralité, comme faisant partie finalement de l'art du cinéma, est liée à cette idée qu'en fin de compte, pour Lubitsch, le théâtre et le cinéma appartiennent à la même origine, au même arbre, qui est l'art dramatique. Et l'art dramatique se développe et en fin de compte se recoupe nécessairement dans les deux arts. Donc, Lubitsch utilise ou use même, on peut dire, de toute la tradition théâtrale, et en particulier de comédies, et entre autres de comédies à l'italienne, qu'il réutilise, mais qu'il réinvente en particulier, les entrées et les sorties. Chez Lubitsch, non pas que ce soit l'entrée et la sortie qui comptent, ce qui est important, c'est que c'est la porte. Qu'est-ce qu'il y a derrière la porte ? Et à chaque fois, tout est possible, et donc, il faut montrer une porte et qu'on se demande qu'est-ce qui va sortir de cette porte et qu'est-ce qui va intervenir et faire bouger les choses à partir de l'idée de la porte. La porte, chez Lubitsch, est un élément dramatique très fort qui, évidemment, appartient à la notion du décor et ce jeu du décor lui-même est totalement exploité par Lubitsch. C'est là où on retrouve quand même une filiation un peu expressionniste où le décor reste un personnage capital qui intervient dans la dramaturgie et qui joue un rôle absolument nécessaire dans sa dramaturgie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mais surtout, ce qui va permettre à l'oblige d'être un très grand cinéaste, un cinéaste vraiment admiré par beaucoup d'autres cinéastes et qui vont d'ailleurs s'en inspirer, en tout cas, vont reprendre quelques-uns de ces procédés, c'est que le théâtre ou la tradition théâtrale permet au cinéma de rebondir et de se renouveler totalement. En effet, par la théâtralité, on peut constamment repenser l'idée même de la vie. C'est-à-dire, le cinéma, pour Loubiche, est censé représenter cette vie, filmer cette vie, et la théâtralité, où, normalement, il faut s'installer sur la scène, installer la scène, jouer et s'installer dans des rôles, à partir du moment où la façon de filmer met tout ça en question et en branle, d'un seul coup, le cinéma est la réinvention nécessaire et indispensable de cette liberté théâtrale qu'il nous est proposée. Et cela devient le sens même de ces comédies et aussi de ces rapports entre les personnages, les rapports entre le désir, là encore, et la crainte. La crainte est peu travaillée, chez Loubiche. Ce qui est travaillé, c'est vraiment le désir et l'excitation du désir. Et le monde, l'univers, la vie, ne mérite que d'être vécu dans et par le plaisir. Oh, ça te tourneit ! Ah, tu as tourneit ! Alors, où tu vas, comment ça ? Eh bien, je viens de faire les providions, et le pain, le sel, les bougies, du savon, et le journal, et voilà. Tout va très bien, très bien. Ça n'a pas l'air d'aller si bing que ça. On dirait que tu es devenu complètement fatale. Bon, tu sais, moi, ça ne veut rien dire. J'ai toujours été un peu fatale, moi. Qu'est-ce que tu veux ? Il y en a qui sont des lumières, il y en a qui éclairent comme le phare de planier, d'autres qui éclairent comme une allumette. Chacun éclairent comme il peut, pour vrai. Le tout, c'est la bonne volonté. Adieu, ton âge. Attends ! Ce retour au théâtre dans le cinéma va évidemment être beaucoup plus important à l'arrivée du parlant. Il ne faut pas oublier que le cinéma bué, dont nous l'avons déjà dit, a inventé véritablement l'expression cinématographique et le langage cinématographique et finalement découvert l'art même du cinéma, toutes les possibilités d'expression par l'image que ce cinéma avait apporté. Et cela, au temps du bué, arrive le parlant et il y a, d'une certaine façon, une sorte de panique dans les grands studios, qu'ils soient américains ou qu'ils soient européens. Comment, maintenant, passer au son ? Mettre la parole ? Et il y a, comme toujours dans ce moment de panique, une sorte de désir de recourir à ce qu'on connaît et donc de recourir au théâtre. par exemple, en Hollywood, le nombre, nous avons déjà cité M. Pluster Keaton et d'autres acteurs, mais aussi même de metteurs en scène, nous l'avons déjà dit, ont été chassés par le parlant. Et en revanche, beaucoup de producteurs comptent sur le théâtre, donc sur Broadway, à New York, pour maintenant utiliser ce théâtre et cette théâtralité maintenant directement liée à la scène et en faire des sujets de film. Donc, le cinéma va être un peu conquis, je ne dirais pas envahi, mais en tous les cas parfaitement investi par le monde du théâtre. Alors, de ce point de vue, dans le cinéma français, c'est très net. Nous aurons deux cinéastes de ce point de vue-là qui seront des auteurs des hommes de théâtre et qui vont devenir cinéastes. Le premier, ce sera Pagnol. Pagnol qui, d'emblée, est tout à fait évidemment pour le cinéma parlant. Il est l'un des rares, alors que beaucoup de gens de cinéma refusent le parlant en disant ça va tuer l'art du cinéma, etc. Oui, le premier a monté au créneau en disant non, au contraire, maintenant, la parole a pris le pouvoir et nous allons pouvoir justement faire du théâtre au cinéma et transformer le cinéma dans ce qu'il aurait toujours dû être, c'est-à-dire un véhicule du théâtre lui-même. Lorsque Pagnol, qui a fait déjà ses pièces, quelques pièces, va intervenir dans le cinéma, il ne sera pas d'abord metteur en scène. La trilogie des Marius, ce sera des metteurs en scène tels que Corda et d'autres qui vont réaliser les trois films. Toutefois, et c'est là où c'est extrêmement intéressant, la conception même des scènes et des personnages de Pagnol permet de dire que les films sont de Pagnol même s'il n'est pas lui-même à la mise en scène. pourquoi ? Parce que le génie de Pagnol, c'est d'avoir compris qu'il fallait se servir d'un terroir, ici c'est la Provence, et à partir de ce terroir, de faire parler les gens selon le langage de ce terroir, mais attention, non pas en faisant une imitation plate d'un parler plus ou moins vulgarisé et même caricatural de ce don, au contraire, en se servant du rythme même de la langue latine, ils connaissaient très bien le latin, et c'est en utilisant la musicalité même du verbe latin et de la phrase latine qui maintenant porte tout simplement le langage de Marseille ou le langage provençal qui va permettre à ce cinéma d'avoir une existence, en tout cas à ce théâtre, d'avoir une existence véritablement cinématographique car les gens seront totalement intégrés et à leur paysage et à leur milieu et à leur pensée et à leur façon d'être presque comme un documentaire alors qu'on est totalement dans la fiction. Et Pagnole va être découvert beaucoup plus tard alors qu'on l'accuse de théâtre filmé à l'époque, va être découvert beaucoup plus tard comme un véritable cinéaste et même d'une certaine façon quelqu'un qui, d'une certaine façon, a déjà annoncé le néoréalisme italien et il est vrai qu'il y a des résonances très fortes entre le cinéma de Pagnole et tout un cinéma en particulier de comédie du néoréalisme italien à partir des années 1945. Le café du petit village y joue un rôle capital. Il est le rendez-vous de tous ces paysans qui s'ennuient à mourir chez eux. À la tombée du jour, ils viennent là à s'asseoir et les voilà bientôt groupés quatre par quatre autour d'une manille ou bien d'une belote. à regarder d'un peu plus près leur visage, croirait-on que ces hommes sont en train de vivre l'heure la plus agréable de leur journée ? Autre cinéma qui est d'abord un nom de théâtre, c'est Guitry. Guitry a le plus profond mépris pour le cinéma. Il ne veut pas en entendre parler sauf pour une chose. Il comprend en particulier en 1917, lui qui est quand même un grand admirateur des grands oeuvres, etc., de la grande culture, des grands artistes. Il comprend que le cinéma est en revanche un instrument d'enregistrement et que cela va permettre de laisser des traces des grands hommes qui ont vécu, en particulier tous les peintres qu'il peint à l'époque, qui commençaient par Renoir et d'autres. Mais ce sera ce chez nous qui reste un document tout à fait passionnant. Mais, pour Guitry, il ne s'agit là qu'une séance d'enregistrement qui ne l'intéresse pas du tout en tant que créateur. Et ce sera à partir des années 1935 où, au fond, il est quand même un peu taraudé par cette idée du cinéma par rapport au théâtre qu'il va accepter pour lui-même de se lancer dans le cinéma. Mais avec une liberté totale. La liberté de quelqu'un qui refuse de se laisser enfermer dans des schémas et des clichés tels que beaucoup d'autres auteurs, en particulier des auteurs de théâtre de boulevard s'enfermer. Lui, au contraire, se laisse une totale et absolument liberté et indépendance par rapport à soi-ci. Donc, il va inventer un théâtre qu'il joue d'ailleurs au théâtre d'abord et qu'il porte ensuite à l'écran mais qui vont s'adapter admirablement à l'écran. Pourquoi ? Parce qu'il accepte que le cinéma justement qui est enregistre est un instrument qui permet de voir et de faire vivre autrement mais admirablement et peut-être de façon plus précise et plus vraie la fiction théâtrale que lui a imaginée. Et il y a une scène de ce point de vue qui est tout à fait exemplaire de Guitry. C'est dans Faisons un rêve la scène où pendant plusieurs minutes le personnage joué par Guitry imagine sa maîtresse en train de venir le voir et tout le discours est simplement un discours purement oral bien sûr mais tellement visuel qu'on a l'impression que l'on regarde le film de quelque chose qui en fait ne nous est simplement que raconté. Et Guitry sans le savoir invente maintenant un élément qui manquait encore à l'époque au cinéma c'est-à-dire la véritable adaptation ou la véritable compréhension du son donc de la prise de la parole dans le cinéma. Le cinéma jusqu'en 1940 est un cinéma qui à part quelques cinéastes dont Guitry évidemment vont répéter le ton même du théâtre alors que Guitry les réinvente alors il va le réinventer de façon tout à fait prodigieuse dans un roman qui est le roman d'un tricheur qui est d'abord un roman à la base qui n'est pas une pièce et qui la date au cinéma et alors là ça lui laisse une totale liberté d'autant plus qu'il invente le commentaire c'est-à-dire la voix off et que cette voix off va maintenant décrire le film décrire les actions décrire visuellement ce qui va se passer et qu'en conséquence ce que nous voyons sur l'écran n'est qu'un complément visuel ou qui visualise le discours de la parole mais en même temps on peut dire que ce discours de la parole visualise aussi le théâtre cette idée géniale de Guitry ça va être une idée géniale qui va être reprise volontairement enfin sciemment par Wells et ce commentaire cette voix off va faire fortune ensuite et va devenir un des éléments principaux du récit cinématographique alors dans le même temps Guitry plus il avance plus il devient cinéaste il fera encore des pièces de théâtre bien sûr il jouera encore au théâtre il adaptera encore aussi des pièces de théâtre au cinéma mais dans la fin de sa vie lorsque après avoir été l'homme le plus célébré de France le plus mondialement connu aura les incidents violents à la libération il sera mis en prison etc d'un seul coup un autre Guitry apparaît un Guitry profondément meurtri beaucoup plus amer beaucoup plus pessimiste et ce Guitry là trouve dans le cinéma le moyen le plus sûr de s'exprimer et surtout par les comédies qui deviennent à la fois féroces précises directes et quand on voit les dernières images de Guitry c'est quand même très ébouvant très remarquable on s'aperçoit que alors qu'il est vieillard qu'il est dans son lit malade et dans son lit on le voit continuer à travailler avec une petite table de montage portative et que jusqu'au bout il a travaillé le cinéma parce que c'était devenu au fond sa passion on peut dire de Guitry que non seulement il n'a pas fait de théâtre filmé là aussi accusation mais qu'en réalité il a inventé le cinéma théâtralisé et que c'est tout à fait différent qui l'a permis au théâtre de se fondre absolument dans l'art du cinéma et que en tous les cas dans la tentative de Guitry que l'un et l'autre que les deux branches à un moment n'ont plus fait qu'une seule branche c'était une autre histoire du cinéma par Jean Doucher son Benjamin Vignal mixage Noélie Pelligrin réalisation François Connac Vous aimez quand ça finit bien mademoiselle ? Ah oui monsieur Moi aussi